Alors, je te propose de simplifier cette expression rationnelle. Mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et ensuite on se retrouve. Donc, ce que j'entends par simplifier une expression rationnelle, c'est qu'on va essayer d'écrire plus simplement son expression en la gardant exactement équivalente. Donc, il va falloir faire attention en particulier aux valeurs interdites, s'il y en a. Et en tout cas, ce qu'on va faire, c'est essayer de factoriser le numérateur et le dénominateur pour voir s'il y a des facteurs communs qu'on pourra ensuite simplifier. Alors, je vais commencer par essayer de factoriser le numérateur. Alors, c'est un polynôme, mais avec des x puissance 4 et des x puissance 2. Donc, ce n'est peut-être pas évident, ça peut être un peu intimidant puisqu'effectivement, ici, on a des termes de degré assez élevés. Mais en fait, ce que tu sais, c'est par exemple factoriser ce polynôme-là, x² plus 8x plus 7. Ça, c'est un polynôme de degré 2 que tu sais factoriser. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Ici, on peut par exemple essayer de trouver deux nombres entiers dont le produit est égal à 7 et la somme égale à 8. Alors, 7, c'est un nombre premier, donc il n'y a pas de diviseur. Donc, on peut prendre 1 et 7 et ça tombe bien puisque 1 plus 7, ça fait 8. Donc, ce polynôme-là, on peut le factoriser comme ça. C'est x plus 1 facteur de x plus 7. Voilà. Alors, ce que tu as ici, ce n'est pas exactement ça, mais si tu remplaces x par x², ça te donne exactement la même chose. Si tu veux, autrement dit, en fait, ce que tu aurais pu faire, c'est faire un changement de variable, poser que a est égal à x². Du coup, dans cette expression-là, tu l'aurais écrite comme ça. a², puisque x², le tout élevé au carré, ça donne bien x puissance 4, plus 8 fois x², donc 8a, plus 7. Tu vois qu'on retombe exactement sur ce polynôme-là avec l'inconnu ici qui est a. Donc, on va le factoriser comme ça. C'est a plus 1 facteur de a plus 7. Alors, maintenant, je vais réécrire cette expression-là, mais en factorisant le numérateur de cette manière-là. Donc, ici, finalement, j'ai a plus 1 fois a plus 7 avec a égale x². Donc, en fait, c'est x² plus 1 facteur de x² plus 7. Alors, ici, je ne peux pas factoriser plus ce numérateur, puisque x² plus 1, c'est un polynôme de degré 2 qui n'a pas de racine, puisque, en fait, x², c'est toujours positif. x² plus 1, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Et de la même manière, x² plus 7, c'est toujours supérieur ou égal à 7. Donc là, ce numérateur, je ne peux pas le factoriser plus que ça. Alors, je vais essayer de factoriser le dénominateur, maintenant. Maintenant, 3x puissance 5 moins 3x, j'ai un facteur commun qui est 3x. Donc, je vais le mettre en facteur. Et donc, il va me rester ici, 3x facteur de x puissance 4 moins 1. Voilà. Alors, là, on a factorisé notre expression. Ce n'est pas évident que ça te saute aux yeux, que c'est utile, parce que là, à ce stade-là, je ne vois pas apparaître tout de suite de facteur commun. Mais peut-être que je peux factoriser un petit peu plus. Alors, on a dit que le numérateur, on ne pouvait pas le factoriser plus. Par contre, au dénominateur, on a ce terme-là, qu'on peut factoriser parce que c'est une différence de carré. Alors là, c'est exactement comme tout à l'heure. Ça ne te saute peut-être pas aux yeux que c'est une différence de carré. La différence de carré, c'est plutôt quelque chose que tu as toujours vu écrire comme ça, a² moins 1, donc que tu factorises comme a plus 1, facteur de a moins 1. Alors ici, en fait, c'est exactement la même chose. Si tu poses dans cette expression-là, a égale x², eh bien, cette expression-là, tu peux l'écrire comme a² moins 1, donc la factoriser comme a plus 1 fois a moins 1. Ce qui veut dire que finalement, cette expression-là, x² moins 1, eh bien, je vais pouvoir la factoriser comme ça, x² plus 1, facteur de x² moins 1. Alors, je vais du coup réavancer dans ma simplification ici, ma factorisation déjà plutôt. Donc, x² plus 1, ça c'est le numérateur, fois x² plus 7, le tout divisé par, alors j'ai donc 3x, facteur de cette expression-là, x² plus 1, facteur de x² moins 1. Alors ici, je pourrais éventuellement factoriser un peu plus, puisque x² moins 1, c'est x plus 1 fois x moins 1. Si tu veux, tu peux l'écrire. Mais déjà, ce qu'on peut faire ici, c'est simplifier par le facteur commun qui est apparu, qui est celui-là, x² plus 1, qu'on retrouve en haut et en bas. Donc, je peux simplifier comme ça. Et du coup, ça me donne x² plus 7 divisé par 3x, facteur de x² moins 1. Et là, bon, on a terminé, on a simplifié le plus possible notre expression, puisque ici, le numérateur, je ne peux pas le factoriser plus, donc de toute façon, je ne pourrais pas simplifier plus que ça mon expression. Si tu veux, tu peux factoriser encore le dénominateur, ou bien le développer si tu préfères, mais là, on n'en a pas vraiment besoin. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que ici, quand on a simplifié par x² plus 1, quand tu simplifies une expression rationnelle par un facteur commun, en supprimant un facteur commun au numérateur et au dénominateur, il se peut que tu perdes des indications sur les valeurs interdites. Donc, quand tu simplifies, il faut bien faire attention à regarder s'il n'y a pas une valeur interdite qui va disparaître à cause de ta simplification. Ici, ce n'est pas le cas, puisque x² plus 1 ne s'annule jamais, donc dans ce facteur-là qu'on supprime, il n'y a aucune indication sur des valeurs interdites. Donc là, on n'a aucun problème. Donc, tu peux réagir comme ça, mais de toute façon, ce qui est important, c'est de bien étudier, avant de faire des simplifications, les valeurs interdites que tu as et de les comparer avec les valeurs interdites de ton expression finale. Ici, cette expression-là, elle s'annule pour x égale 0 et puis pour x égale plus ou moins 1. Dans ce cas-là, c'est ce facteur-là qui s'annulera si x est égal à plus ou moins 1. Donc, cette expression-là, elle existe pour x différent de 0, x différent de moins 1 et x différent de 1. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que tu peux simplifier après, obtenir une autre expression, mais il faut quand même, pour que ton expression de départ et ton expression d'arrivée soient vraiment les mêmes, vraiment identiques, il faut garder ces valeurs interdites-là, qui sont celles avant de simplifier. Alors, ici, de toute façon, si tu regardes, cette expression-là, elle existe pour x différent de 0, donc pour x différent de 0, puisque si x est égal à 0, ce facteur-là va s'annuler, et puis pour x différent de moins 1 et de 1, sinon, c'est ce facteur-là qui s'annule. Voilà. Donc, ici, l'expression qu'on a obtenue après simplification a les mêmes valeurs interdites que celles qu'on avait au départ. donc il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, on n'est même pas obligé de préciser ça ici, tu peux le faire, mais ce n'est pas forcément nécessaire puisque, de toute façon, ces valeurs interdites se voient ici, grâce à l'expression. de l'expression. Sous-titrage Société Radio-Canada